Salut à tous et bienvenue sur Valet PL, l'Orkana FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une petite deck tech. Aujourd'hui on va tester un deck pour lequel j'avais pas beaucoup d'amour, mais au vu de l'arrivée du BO2 dans nos systèmes de tournois, et notamment pour le Disney et l'Orkana Challenge qui se passera à Lille le 25 et 26 mai je crois, et bien ça réintroduit peut-être un petit peu plus la dynamique de ce deck là. On va s'intéresser aujourd'hui à violet gris sans Jaffar, une version Boons beaucoup plus classique avec des anti-bêtes et les boucles Mim Merlin. On va partir sur le ladder sur Pixelborn pour voir un petit peu ce que ça donne, je suis en live donc du coup j'ai le chat qui sera là pour m'assister, et pour tous ceux qui nous regardent sur Youtube, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement ça nous soutient, partagez dans l'espace commentaire pour me donner votre avis sur ce que vous allez jouer notamment à Lille, et sur ce que vous pensez de la decklist, et pour nous soutenir ça se passe chez les potos de chez Ultimate Guard, le lien est en description, si jamais vous achetez chez eux vous nous soutenez évidemment. Est-ce que c'est possible de DM PL quelque part pour discuter de Duel Commander ? Oui tu peux le DM directement sur Discord, quand tu rejoins notre Discord, mon exclamation Discord sur le chat, tu regardes qui sont les administrateurs, c'est lui et c'est moi, celui qui s'appelle PL, tu peux le DM. Ivre, il tombe en live, on va éviter, je regardais ta pièce en ton absence, c'est beau quand même, je suis tellement content de voir comment ça a évolué, je te remercie Pirotet, c'est vrai que j'en ai un peu chié pour rendre un fond un peu sympa, améliorer la pièce et tout, là je trouve que le rendu visuel est un peu cool, c'est ok. C'est ok. Non c'est du Ghibli Nightly Ice. Alors, on est parti ici sur Steel Boons, alors j'ai fait un deck un petit peu à ma peau pote, l'idée c'était d'essayer de tirer le meilleur du violet avec notamment le petit Pinocchio qui peut aller gérer les bêtes qui sont détapées, toute la boucle Mime Merlin et la mécanique de draw avec Maléfique et mes amis d'au-delà, tout en profitant aussi de ce que le gris fait de mieux, c'est-à-dire de la gestion et des bons early drops, le Robin des Bois pour le shift, le Captain Crochet pour aller gérer les autres decks d'early game. Comme je présuppose que le BO2 va être pas mal orienté autour des decks agressifs et que sur un Open de 2048 joueurs, il y aura aussi beaucoup de joueurs plus casual, un côté plus familial, avec des gens qui auront probablement des decks moins optimisés, avec plus de decks agressifs que de decks contrôles. Je pense qu'il va falloir adapter notre jeu et adapter notre deck build et ramener des decks gris. Et donc ce deck gris, qui était pour moi pas dans l'équation dans les tournois compétitifs BO3, m'intrigue, m'interroge assez pour que j'aille lui donner 2-3 games quand même sur Pixelborn et que je les partage avec vous pour savoir s'il serait pas une potentialité pour le BO2. C'est pas un mauvais deck, c'est pas ce que je dis, mais c'était pas un deck qui était trop déterminant du méta actuel. Au niveau des petites subtilités que j'apporte au paquet, je me dépatouille de 1 perdu dans l'hiver et 1 plus ardent que le feu des volcans pour avoir 2 Baboum. C'est un deck qui chante pas non plus de manière incroyable. C'est pas Umbersteel qui va pouvoir chanter avec ses drop 1, avec ses queens que tu joues autour d'eux. C'est un deck qui va vraiment chanter relativement mal en fait, qui chante avec son Merlin ou avec un Robin des Bois quand tu le shift. Donc tu veux pas non plus que des chansons. Et Baboum c'est très très bien pour bloquer leur league game des autres decks qui veulent jouer des haltères notamment. Il y a un petit Grimoire du Sorcier parce que j'ai peur que le deck peine à tuer. C'est pas un deck qui est particulièrement agressif, c'est pas un deck qui est particulièrement contrôle. C'est vraiment un deck mid-range dynamique qui va essayer de gérer ce que fait l'Oppo et de gagner un petit peu de l'or de manière assez régulière mais quand même un peu lente. On n'a pas de gros l'horreur, pas de gros finisher. Et donc je pense que Grimoire du Sorcier ça peut être une des decks envisageables pour justement donner un petit peu de winrate à ce deck là. Il faudra tester en tout cas. Et ce qui m'intrigue aussi c'est que je trouve que Château de la Reine c'est une des meilleures cartes du format. Comme je présuppose que le BO2 à Lille sera notamment dominé ou en tout cas la représentation des decks les plus populaires seront des decks gris et que les decks gris ont un mal de chien à gérer les Châteaux de la Reine qui est vraiment une très très bonne carte parce qu'elle a beaucoup d'endurance que la plupart des cartes grises qui sont couplées notamment à des cartes vertes auront beaucoup de mal à gérer des cartes comme Queen Castle. J'ai envie de profiter d'avoir du violet dans cette association de gris. Pour jouer moi aussi des Queen Castle. Alors quand je dis que c'est très très fort contre les decks gris c'est vrai et pas vrai. C'est pas si fort contre Humber Steel parce qu'Humber Steel il peut assez facilement aller chercher les Châteaux avec notamment ses Queens qui permettent de buffer des attaquants et donc du coup aller taper des Castles. Par contre violet, contre violet vert ou contre vert gris surtout c'est un enfer pour lui en fait de venir taper Château de la Reine toutes les créatures vertes ont beaucoup plus d'endurance que d'attaque et donc du coup elles ont beaucoup de mal à venir challenger des Châteaux de la Reine. Moi j'ai coutume, je joue beaucoup vers gris en ce moment, j'ai coutume même quand je tourne autour des Queen Castle de mon adversaire parce que je suis relativement bien dans la game et que Queen Castle pourrait venir me poser des problèmes. j'engage ma beast pour que mon adversaire ait l'opportunité de la blesser. Je vais pas du coup piocher ma deuxième carte par tour mais j'ai une beast chargée sur le board qui peut taper à 7 dans le cas où mon opo aurait le spot pour jouer à Queen Castle. C'est vous dire à quel point quand tu joues vert, Queen Castle tu kiffes pas du tout. Et là c'est une opportunité intéressante. Au niveau du deck on est sur 30 cartes grises, 30 cartes violettes, 14 cartes non ancrables, c'est plus ou moins ce que j'ai envie dans ce genre de decklist là. Et puis on va partir directement sur Pixelborn pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors sur Pixelborn, je suis actuellement en 1297 des lots, j'étais à 1350, j'ai un peu baissé en faisant 2-3 bêtises avec gris vert. Globalement je pense qu'on est tous dans le même bateau, on sait pas ce qu'on va jouer à l'île et comme vous pouvez le voir avec mes différents winracks, globalement je gagne un peu avec tout sur Pixelborn. Je pense que le niveau de l'île sera dans les premières rondes plus faible que celui de Pixelborn. Dans les rondes passées, rondes 4-5 quand tu commences à gagner, le niveau sera probablement plus élevé que celui de Pixelborn. Donc je sais pas trop à quel point la data a de la valeur sur le fait d'avoir des bons winrates avec un peu tous les decks. En tout cas ça m'aide pas à me décider sur ce que je vais jouer parce que quoi que je joue, globalement mon winrate est pas trop mauvais. genre je gagne même avec bleu vert discarde quand même pour vous donner un ordre d'idée et bleu vert discarde vraiment c'est la montagne la moins haute de l'Orkana actuellement je pense. Donc je vais rajouter un peu de volume à tout ça avec Steelboons et voir un petit peu où ça nous mène. On va jouer en BO3 donc je pense que c'est pas le deck le plus pertinent pour du BO3 mais testons, testons, testons. Je crois que c'est l'argument qui est donné que le BO2 est là pour équilibrer le fait de commencer mais j'y crois pas du tout à cet argument là puisque de toute façon faire inégalité ça te met dedans. En fait si on équilibre le fait de commencer, si on se dit que le gars qui commence il gagne, bah ok tu fais ton BO2, je commence je gagne, ton opo il commence il gagne, vous avez fait 1-1 vous avez tous les deux perdus. parce que si tu fais 1-1 tout ton tournoi tu passeras pas en top. Donc ça c'est à mon avis un mauvais argument pour le BO2. Je sais pas s'il joue vert donc je vais jeter mes chansons pour pas prendre Ursula. Donc on affronte un deck bleu, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'affronter. Contre les decks bleus on veut passer en dessous donc on veut vite trouver un grimoire, on veut mouche, on veut des cartes qui l'or pour 2 rapidement. Ok on affronte bleu gris, je pense que ça doit vraiment pas être un bon matchup cette histoire. Bleu gris ça joue aussi des gros lieux. Donc on pourrait garder ça pour ça. On va rien faire pour l'instant. Il faudrait BO3 mais ce serait trop long ? Bah je vois pas pourquoi ce serait trop long. La plupart des tournois se sont joués en BO3 et c'était pas si long. Magic, les GP de 2000 joueurs, ça se joue en BO3 et c'est fine. Je sais pas exactement ce qu'a poussé Disney à tester le BO2. Écoutez de toute façon on verra bien dans les faits. Si dans les faits c'est bien ils le conserveront, si dans les faits c'est pas bien c'est comme le duo standard à l'époque de l'invitationnal sur Arena. Si tout le monde dit c'est de la merde, on arrêtera de faire ça et puis voilà. Il n'a pas beaucoup de patates de son côté. Il commence directement à trouver Flavorsham, ça c'est un problème. Ah c'est vraiment pas les decks que j'aurais voulu affronter. J'aurais voulu affronter plutôt des verts gris ou des gris jaunes qui sont à mon avis les decks qu'on va le plus rencontrer à Lille. Ok on va commencer à se regarder un petit peu dans le blanc des yeux, il n'y a pas de galère. Ok. Si tu veux venir me trade, tu auras moins de patates pour mon château. La vraie question c'est pourquoi BO2 et pas BO3 ? Bah justement on se la pose tous. Les premiers arguments c'était justement pour mitiger la dynamique de play draw mais finalement tu te rends compte que les gens ne gagnent pas tellement plus sur le play que sur la draw à l'Orkana. Après on a estimé que c'était potentiellement pour des besoins d'organisation. Je ne sais pas justement je trouve pas de raison valable moi à mettre le BO2 mais tant que je n'ai pas goûté je ne peux pas vraiment dire que je n'aime pas. Je ne fais que théoriser sur le fait que ce n'est pas une si bonne idée. À Lille le 7-4 sera jouable ? Alors oui mais non. En fait le 7-4 sera sorti mais que depuis une semaine et donc malheureusement le temps de récupérer les cartes ça devenait une contrainte pour les joueurs. Ce qui fait qu'ils ont décidé de laisser le tournoi dans la méta du chapitre 3 ce qui je pense est plutôt une bonne solution. Ça me paraît cohérent en tout cas. C'est fou le monde en crabe par contre. Je peux one shot château. C'est peut-être mieux. Ouais je vais one shot château je pense. Ah mais attends putain je ne peux pas charger. Si je peux charger dans un château. Ah oui putain ok j'ai eu peur. Je croyais que c'était que les personnages. Je dis oula je viens de faire une dinguerie là. Je viens de faire une bêtise. Ok je pense que le tour d'après on fera juste castle et on mettra nos cartes dedans. Il n'a pas beaucoup d'attaques pour venir gérer un castle. Le temps aussi c'est plus long le BO3. Ouais mais enfin je veux dire tous les TCG la plupart des TCG ont la capacité de faire du BO3. Je veux dire si Magic fait du BO3 les games de l'Orkana ne sont pas beaucoup beaucoup plus longues que les games de Magic. En tout cas ça dépend des formats tu vois. Mais en standard actuellement je pense que les games de Magic sont globalement du du même temps que les games de l'Orkana. Donc tu vois il y a plein de tournants BO3 de 200 joueurs et ça se passe bien. donc je ne sais pas si c'est une dynamique de temps c'est un peu une erreur de game design dans ce cas-là que tes games à soient trop longues. On ne sait pas NX Sama s'ils prendront la direction de Magic. Vu ce que ça donne actuellement sur Magic le standard je n'y crois pas trop. Je pense qu'il n'y a que Magic qui a mis ça en place et que globalement il y a très peu de TCG qui remettront ça en place. Les rotations. Il a pris beaucoup d'avance en lore on n'y rend pas bien on n'a pas de temps à graisser que ça. Franchement pour être honnête l'Orkana est plus rapide que Magic. Ça dépend des formats mais en moyenne ouais c'est ok moi je trouve en tout cas Relic TCG c'est pour ça que je ne capte pas trop moi le délière de je ne capte pas trop la dynamique de temps pour le BO2 je ne trouve pas que l'Orkana soit particulièrement long j'aimerais bien en créer quitte à blesser un personnage Joseph super Je sais que quand ils l'ont annoncé c'était pour limiter les effets du TOS mais c'est c'est à mon sens nul comme argument puisque si tu veux limiter les effets du TOS comme ça ça sous-entend que du coup tu dis que le joueur qui commence gagne et donc dans ce cas là en BO2 tu te retrouveras si tant est que le TOS soit si déterminant avec des gens qui vont faire 1-1 parce qu'ils vont gagner leur game sur le TOS mais si tu fais 1-1 dans le tournoi c'est comme si tu avais une défaite oh il est coquin avec son double manoir lui donc cet argument là pour moi il ne se vaut pas donc maintenant si on prend l'argument du temps moi je rejoins Relic je ne trouve pas que les games de l'Orkana soient particulièrement longues dire allez ok mirror de violet rouge mais enfin vous connaissez mirror du wild control la magic quoi même combat donc non pour l'instant je ne trouve pas d'excellentes raisons de mettre en place le BO2 on verra on verra on verra à l'usage tu sais moi j'adore me tromper parce que du coup je suis content de découvrir de nouvelles choses si au retour de l'île je vous dis en fait le BO2 c'est bangers pour telle ou telle ou telle raison je serais content il est quand même casse couille excusez moi je ne veux pas être vulgaire mais quand même il faut dire les choses ça va que je matche son château avec le mien donc on va dire que c'est ok le gros tournoi pixelborne les phases finales se jouent ce soir joueur lambda moyen et le tournoi d'hier a été gagné par Umbersteel de ce que m'a dit le chat oh il pioche du caca ça ça me fait plaisir ça c'est moins du caca ça me fait moins plaisir il va pouvoir péter un château ah ouais putain mais c'est con il va péter le château dans lequel j'ai mis mouche c'était peut-être pas très bien je pense que j'ai joué trop vite on voulait Pinocchio pour péter Capitaine j'ai joué trop vite j'ai fait de la merde t'as raison on voulait Pinocchio en fait pour moi il avait que 5 de patate mais Crochet ça Crochet ça met un million Crochet ça met 3 donc ça pète un château donc c'était un move de merde c'est pas dramatique mais c'était pas déjà que je suis pas très bien dans cette game ça aurait été mieux de jouer à l'endroit on la gagne plus jamais cette game il a la main pleine il a 4 d'encre de plus que nous on a même pas tellement le board compliqué on aurait du Pinocchio tous les jours Pinocchio tapé et on était bien d'accord d'accord comment je l'empêche de récupérer 5 de l'or avec ça j'en ai pas la possibilité pour l'instant je crois qu'on a perdu cette game si on avait un Zeus on serait pas si mal on en a passé qu'un on peut toujours essayer d'aller d'aller le chercher ah ça chante pas mes amis de l'au-delà quelle fiasse il va l'état le prochain tour avec ce fétiche c'est probable c'est probable mais j'ai pas moyen de la gérer allons voir allons voir s'il a de quoi l'étale je crois sacré sous fétiche bon c'est moi qui ai fait des bêtises de toute façon la première fois que je joue le paquet donc je vais devoir prendre un peu en main contre lui on veut vraiment une sortie aggro on veut Robin des bois à 5 on veut Mouche on veut j'imagine comment elle s'appelle Maléfique drop 3 on va Mouligan un peu agressif ah super super ça c'est pas mal c'est pas mal du tout je crois que ce qu'il y a de plus mauvais contre lui c'est Baboum sauf si jamais il a un pirate un capitaine crochet donc je peux je peux en créer une mime ici je pense ok petit glace à l'eau il n'a pas de bête charge dans son deck je crois pas le crochet c'est pas du tout ton bail si il me fait un crochet j'ancre Baboum on fait Robin Hood et on chante avec perdu dans l'hiver ça serait très bien il fait un mou c'est un peu dommage le tour d'après il peut pas faire Flaversham donc on fera Benja le tour d'après encore là je vais juste prendre la direction du Robin Hood et on va le faire chanter Benja pour empêcher la pioche c'est très bien mais on peut encore attendre un tour il est qu'à deux d'encre le tour d'après il pourra pas Flaversham donc on va d'abord setup notre Robin et le tour d'après on fera Benja pour enlever la glace à l'eau sachant qu'en plus si on enlève la pioche maintenant ça pourrait lui donner envie de la re-setup au tour 3 pour son Flaversham au tour 4 alors que là ne s'attendant peut-être pas à ce que je lui pète sa glace à l'eau si jamais il développe pas un deuxième objet il se prend gore sur Flaversham enfin il prend gore sur le fait que j'ai Benja que dans tous les cas c'est même pas l'envie de prioriser Robin Hood c'est l'envie de délayer Benja qui prime ici on va pas s'en plaindre délayons au maximum on pioche encore ou pas ? est-ce que c'est bien de piocher contre lui ? il va nous faire discarde des cartes quoi et puis tu peux péter la plume au T3 si tant est qu'il ait développé une plume effectivement ça je vais quand même le garder avec ça je pense je vais ancrer ça et du coup je vais piocher s'il paye 5 là pour me faire discarde ma main je pense que c'est pas c'est pas ouf elles m'ont l'air tellement durs à gagner ces games quand tu joues violet gris contre bleu gris j'ai l'impression qu'on joue pas du tout avec les mêmes armes je suis pas capable de lui mettre assez d'agression pour justifier de pouvoir passer en dessous avec mon deck et juste après si la partie dure il fait tout mieux que nous quoi tiens là je suis déjà un peu en PLS finalement avec cette beast en fait ce deck en fait ce deck là il fait rien de broken c'est un deck très fair qui fait plein de choses assez cool mais tu fais rien de broken ça peut être un problème quoi de rien faire de broken je trouve qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on set up repas le moyen de non je crois qu'on va juste piocher on va voir ce qu'il se passe ok castle c'est pas mal bon je crois qu'on peut y aller ouais j'aurais pu perdre dans l'hiver pour empêcher de draw je peux toujours le faire d'ailleurs ça change rien peut-être que c'est pas mal ouais ok ici il tape notre Robin Hood on pourra finir sa beast avec perdu dans l'hiver on conserve un board on peut développer un château on est peut-être à peu près bien dans cette game ouais on est peut-être à peu près bien en tout cas on est pas trop mal ouais s'il chante s'il chante s'il gagne deux cartes on en gagne deux s'il chante il a rien gagné en termes de CA il a juste engagé sa bête un peu dans le vent ça c'est un peu méchant et normalement tu pètes Robin si tout se passe bien samedi 20 après il reste des places non non mais tu peux parler de Star Wars ici on est sur un stream multi TCG évidemment la matinée est dédiée à l'Orkana mais ici on parle de tous les TCG et du coup c'est un tournoi construit ou un tournoi en draft malheureusement je peux pas je peux pas attraper la beast ici sauf si jamais je vais donner une madame mime dedans est-ce qu'on le fait ou pas je pense qu'on le fait ouais faut réduire un peu quoi mais si je perds dans l'hiver sur la beast je la tue pas bingui ok on est encore on est encore plutôt bien ici sa beast elle avait deux elle avait deux dégâts donc si je perds du dans l'hiver elle prend quatre de dégâts elle est encore vivante ouais je pense que là on veut tuer beast et que le gaston de toute façon on le gérera plus tard avec Zeus ok il a un deuxième faveur cham non ok ce rêve bleu je pense effectivement qu'on se fiche de gaston et beast aurait chanté la même chose que gaston donc je change pas grand chose il me paraît vachement dur à accrocher ce matchup très honnêtement quand bien même je pourrais aller gratter du winrate en jouant mieux j'ai l'impression qu'on joue pas le qu'on joue pas le même format tout ce qu'il fait est mieux que nous et généralement quand ton oppo il a un deck qui fait tout mieux que toi tu peux le prendre de vitesse c'est la contrepartie de l'équilibrage du metagame on peut pas le prendre de vitesse on peut pas le prendre de vitesse je pense que le matchup est exécrable et c'est pour ça que ce deck là il existe pas en BO3 et je veux voir s'il existe en BO2 mais du coup je veux pas taguer bleu gris c'est un enfer c'est une catastrophe je peux faire mouche mouche pirate chanter tuer gaston on va le faire je vais faire même mieux je vais faire mouche 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 tuer gaston comme ça je prends pas tuer on la bête ça sera un chouïa mieux je pense et on va ancrer ça ouais on tourne en rond et on a tellement peu de l'or qu'il est sûr de stabiliser un moment et d'OTK avec sous fétiche ah mais c'est marrant après de d'étudier ça de savoir quoi mais je vois pas comment on pourrait rendre violet gris plus agressif que ça on aura pas de meilleur drop 1 et drop 2 que monsieur mouche alors on pourrait rajouter des des maléfiques à 1 qui leur pour 2 ça serait quand même triste quoi de devoir faire ça maléfique et pinocchio ouais ouais franchement tu changes de version ouais t'as plus ce côté justement midrange qui est là pour taguer les autres agros non je pense c'est un deck de positionnement si le positionnement est pas bon le deck est juste pas bon ouais mais les decks Jaffar ils sont trop faibles face aux decks gris alors que moi je veux un deck justement qui est plutôt bon contre les decks verts gris et les decks jaunes gris genre Jaffar c'est très bien contre violet rouge mais ça bat jamais ça bat jamais amber steel et moi je pense qu'il y aura trop d'amber steel pour pas les respecter quoi franchement Jaffar si tu sais ce que fait ton oppo et bah tu le comprends dès le premier Jaffar que tu vois et que tu joues gris tu peux théoriquement pas perdre on va récupérer pas mal de l'or est-ce que je veux blesser la beast ou développer mon château je crois que je veux juste développer mon château je crois que je veux juste développer mon château et prendre tout l'or du monde mais je me rends vachement sensible à je peux pas tourner autour de soyez prêtes de soyez prêtes pardon de tuons la bête je me rends vachement sensible à tuons la bête c'est la vie et là j'ai une opportunité d'essayer de passer dessous je la prends ah ouais d'accord ok l'ascension des titans monsieur à l'ascension des titans bien joué à toi je prends une orientation je prends un play et mon opo il a le counter total radical waouh la dinguerie il nous a chié dessus lui c'était d'une violence bon maintenant il faut qu'on l'aura tous les tours pour espérer espérer faire un truc je vais vraiment faire ça là je suis pas sûr est-ce qu'on va blesser cette bête si tu chantes ce rêve bleu je suis pas contre honnêtement on peut se mettre d'accord non c'est poubelle ça doit être genre notre pire matchup peut-être ça doit être genre notre pire matchup bon au moins sur deux tours on s'est pas trop mal mis on va dire allez on va peut-être l'avoir au grimoire on peut on peut essayer de l'avoir au grimoire sait-on jamais on va pas l'avoir au grimoire ça va pas être possible on prend 4 ici de l'or il pioche le moindre le moindre Flaversham on a perdu il pioche le moindre Cogwar ça va encore Flaversham c'est chiant Gaston on a perdu ce rêve bleu on a perdu nous on peut trouver Benja on aurait répondu par Benja instantanément ça aurait été incroyable il a le grimoire évolué lui il a le grimoire plus plus c'est clair putain quelle carte quoi ça ça m'énerve parce que c'est typiquement une carte de merde c'est une mauvaise carte quoi mais qui te qui te donne un matchup positif contre des matchups qui le sont pas en vrai là si tu tues pas vite tu peux me donner tu peux me donner quelques opportunités mon Kéloïd c'est très bien spécifiquement avec ce deck là et et ça a carrément inversé certains matchups quoi j'ai deux trois opportunités quand même si le monsieur il trouve pas ce qu'il lui faut s'il a pas de belles qu'il a que des Gastons ça met Gaston Ancre 3 de l'or 5 il y aura pas de Gaston déjà la 2 de l'or enfin il y aura Gaston mais il y aura pas il y aura pas de sous-fétiche ok putain je peux pas trouver Benja honnêtement c'est moche parce que j'ai 3 Benja dans le deck j'en ai passé qu'un et là ça me donnerait vraiment une opportunité de win en fait c'est un peu moche je trouve une chouille et Valoré pour 3 faut faire des maths ça me saoule 2 je serai à 15 16 17 18 s'il me tue pas on la gagne il me tue pas c'est toujours pareil quoi merci Friki pour le sub merci beaucoup il a 6 7 je pense qu'il tue pas je pense qu'il tue pas mais mais j'en suis pas persuadé quoi ça joue un deuxième il joue 2 sous-fétiche il doit pouvoir jouer 2 sous-fétiche ouais en tout cas là il est parti il est parti confiant franchement il n'y avait rien à faire contre lui je suis désolé j'ai tout donné il n'y avait vraiment rien à faire contre lui c'était impossible même en jouant mieux que ce qu'on a joué c'était c'était poubelle j'avais pas le matchup et j'avais pas la variance non plus en fait je suis un peu deck parce que j'ai autant de chance voire une chance de plus d'avoir mon Benja que lui son deuxième sous-fétiche il a pas tellement creusé parce qu'il a fait qu'un seul sur rêve bleu il a le deuxième sous-fétiche au moment où je vais avoir l'étale sur le tour et moi sur son deuxième rêve bleu je peux trouver Benja qui casse le premier sous franchement chatard de fou quand même on aurait bien fait une game 3 honnêtement on aurait bien fait une game 3 ça aurait pas été volé ah j'ai lancé en B1 quel con quel con c'est pas grave hyper agro hyper agro hyper agro on va garder on va garder ça oui contre hyper agro je devrais vraiment sortir mais et encore pas forcément préparé à ça non plus mais bon alors quand tu refais le scénario de la game 2 je peux largement avoir un Benji et lui pas de deuxième sous-fétiche et maintenant il n'y a plus de plus de surprises on sait que c'est hyper rush c'est 3 ou c'est 4 pour Kida c'est pas 2 en tout cas je peux lui proposer de venir trade ça me va en vrai je pense c'est 3 pour Kida ok elle est super belle cette carte ok pour signer pour signer ça me va on s'en fout ils sont sympas c'est d'être là mais ils se font tellement défoncer par ce genre de par ce genre de play tu te fais défoncer par gris et t'as même pas besoin contrairement à ce que les gens pensent de Grab Your Sword si juste t'as quelques chansons tu peux t'en sortir c'est pas gagner-gagner mais tu vois en tout cas que ce genre de séquence là ça lui fait beaucoup de mal ça roule ça roule on va taper là tout devrait relativement plutôt bien se passer maintenant dès que sa main est vide on sait qu'on aura gagné si on stabilise main vide à moins de 12-13 honnêtement il se passera plus grand chose ça s'altère pour 3 et ça m'empêche d'attaquer après c'est pas mal ça il faut vraiment gérer Kida c'était plus important de gérer Kida que de gérer Porcine même s'il a l'aurait de 3 je pense qu'on s'en fout un peu ok on va chanter ça pour péter Merlin je veux pas le laisser commencer à boucler en Boons et là je me demande si on tue Lilo je pense que oui je pense que Mouche il aura fait son job ici tu sens que ce deck là en fait il a aucun plan unfair il n'a pas de plan unfair il est juste là pour contrôler leur league game établir un petit peu de la value c'est un deck bien mi-range si le metagame est agressif c'est un bon jeu si le metagame est plus contrôle c'est pas bon quoi qu'est-ce qu'il nous fait la mythilk est-ce qu'on partirait pas sur une petite concession par hasard il va pas pouvoir gérer le château de la bête le château de la reine ok Pinocchio Pinocchio qu'on va gérer évidemment on va piocher ça déjà premier truc on va péter Pinocchio pour éviter de le faire monter trop rapidement en lore je fais l'impression qu'on peut jouer les cartes dans n'importe quel ordre on va quand même finir par gagner cette game mais il doit y avoir quand même un ordre qui est un peu mieux que l'autre je crois que j'ai pas besoin de Merlin ici et qu'on va plutôt développer un autre château into une carte de Draw Engine et passer le tour si on pouvait jouer cette carte là dans vert gris qu'est-ce que ça serait bien il faudrait qu'on puisse autoriser trois couleurs à l'Orkana histoire de faire des decks imbattables pardon pardon on va on va aller repiocher un petit coup ça envoie du Wild Blade évidemment je passe à 16 il a rien pour me gérer écoute on va juste faire ça et non ça suffira pas le petit grimoire du sorcier ici même la Maléfique rien n'y fera on va réussir à gagner ce BO quelle bonne nouvelle franchement il était même pas close ici de remporter la victoire ok alors ça vraiment sur PixelBand qu'est-ce que c'est frustrant que quand tu tag en Hardcore Ranked ça se remette pas naturellement en Hardcore Ranked quand tu veux retaguer et du coup à chaque fois je me retrouve enchaîné des BO3 et des BO1 alors que moi je voudrais faire que du BO3 pour le coup Ducky McQuacks est-ce qu'il joue bleu lui aussi ce qui serait un peu déplaisant très honnêtement je veux des Smees et je veux des Robins des Bois des gros Robins j'aurais dû préciser je suis con mais ouais toi quand tu précises pas puni ah bon pourquoi il a eu un mouligan exécrable et il veut pas montrer ce qu'il joue d'accord bizarre drôle d'ambiance pas persuadé de la pertinence du concede ici ok ça joue violet ok ça joue violet rouge waouh on pourra jamais taguer un number style ou un vert gris c'est une dinguerie pourtant d'habitude il n'y a que ça mais là c'est pas le cas bon dimanche à toi Aguim bienvenue j'espère que le week-end fut bon la Mikusco ici est-ce que ça a de la valeur ici qu'Atene Crochet je suis même pas sûr en tout cas ça c'est sûr que c'est pas bon maintenant je crois qu'il faut qu'on se la joue à la value celle-là il faut qu'on se la joue au château et encore que contre Maui c'est assez faible non je vais garder le plus de value possible on va essayer de la jouer au grind j'ai une sortie qui n'est pas du tout agressive ok 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 ça c'est un peu chiant mais ça peut le faire les OST de Ghibli quel plaisir quand même franchement il fait une sortie un peu patate s'il a une version un peu agressive ça peut nous aider en tout cas ça peut aller dans notre sens on va piocher c'est finalement ce que le deck fait de mieux de toute façon j'ai vu Joe Izachi le week-end dernier les larmes aux yeux tu l'as vu Ashtaka comment ça se fait que t'as vu ce gars-là qui est du coup le compositeur de la plupart des musiques des grands Ghibli évidemment il était en déplacement pour une convention à Paris à la Défense Arena incroyable je savais même pas tu vois j'imagine que ouais t'as dû verser deux trois larmes moi c'est clair ah bah complet quel dinguerie ça devait être fou ça devait être complètement fou comment je vais gérer ce truc là putain donnez-moi des cartes donnez-moi des cartes s'il vous plaît j'imagine qu'il a fait tous les grands classiques ah ça devait être dingue ça devait être tout bonnement dingue ok on va juste se faire attraper par Mini c'est chiant quand même sachant que Mini contre les decks gris c'est pas très bon normalement on va trouver un Zeus facilement ou un peu de gestion deux doigts de me dire si on veut pas jouer des rêves bleus dans notre deck mais je crois que c'est une mauvaise idée il passera à 16 ça sera quand même un peu tard pour redresser la barre mais c'est vrai qu'en essayant de piocher trois cartes en trouvant deux je gère la Mini derrière on est peut-être pas trop mal j'espère en tout cas je suis pas sûr de moi pas sûr de moi dans cette histoire ok il me laisse piocher c'est une bonne nouvelle mais putain mais donnez-moi un Zeus je joue un deck gris j'ai plein d'antibets donnez-moi mes antibets c'est une folie je vais perdre parce qu'il a fait mini tour 3 quel dinguerie non mais je suis battu à tout jamais ouais je crois que violet gris c'est pas pour moi je crois que violet gris c'est pas pour moi 2 3 ouais tant pis j'ai plein de cartes en main déjà trop top deck je trouve pourtant c'est pas faute de piocher quand même j'ai vu la moitié de mon deck j'ai vu la moitié de mon deck j'ai pas trouvé un spell gris à chanter non je suis juste undervariant c'est tout genre mini c'est pas un problème contre un deck gris ce qui se passe ça n'a pas de sens c'est pas cohérent ah bah ouais ils sont là sauf que maintenant c'est un peu tard sauf que maintenant c'est un peu tard il est loin de be prepared il est loin de be prepared on va y aller ça me fait 2 je passe à 9 10 11 12 13 14 15 est-ce que j'ai un intérêt à rajouter be prepared c'est encore trop loin ok on va peut-être le faire on va peut-être réussir à le faire j'ai 2 cartes à gérer ici mais je vais piocher 3 cartes ok c'est good pour moi super je peux prendre be prepared encore ah je ne veux pas est-ce que non je ne tue pas dans tous les cas s'il fait be prepared je gagne 2 plus 1 je serai à 19 lui ne leurre pas je suis peut-être con mais je ne vois pas comment il la gagne celle-là putain quel dinguerie cette mini on a failli on a failli en chier mais au bout du bout du bout ça a été compliqué mon dieu que ça a été compliqué bon conclusion 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 on va repartir sur la liste conclusion dans les game fair c'est vachement bien parce que tu as la boucle Mime Merlin qui te donne beaucoup de value le côté très carte quality et carte advantage que va te donner les decks mid range en piochant beaucoup de cartes et tu as toute la partie gestion même si des fois elle est timide du gris qui t'apporte une certaine sérénité contre les decks agressifs donc je pense que dans un environnement bien précis c'est un bon deck je pense notamment contre des environnements très aggro j'aurais voulu tester contre vert gris et jaune gris je retesterai dans mon coin j'aurais pas pu vous montrer ça dans la vidéo je pense que par contre c'est un deck qui a aucune chance de gagner contre bleu gris qui a quasiment aucune chance de gagner contre bleu rouge si ce n'est faire des sorties à base de smi turbo lord et tout mais je crois pas du tout et donc c'est pas du tout un choix préférentiel pour moi en tout cas pour l'île mais je me devais de le tester je vais continuer à lui donner encore un petit peu de chance franchement l'argument principal c'est queen castle genre sinon au delà de ça je vois pas pourquoi on jouerait du violet au dessus du vert si ce n'est pour queen castle quand bien même il y a la boucle mime merlin mais j'ai pas été j'ai pas été subjugué là pour l'instant quoi il lui fallait book et boon c'est pas évident ouais en deux cartes tu vois plus la troisième qui piochait c'était pas obligé qu'il l'ait et en plus on sait qu'il avait déjà une carte qu'on connaissait dans la main qui était ni book ni boon ça aurait été difficile pour lui de la gagner celle là tant mieux pour nous ça va s'arrêter ici du coup ce live et aussi cette vidéo youtube merci à tous ceux qui ont regardé sur youtube n'hésitez pas à soutenir la chaîne évidemment et merci à tous ceux qui ont regardé en live c'était délicieux cette petite mativale avec notamment les petits sujets les petites discussions qu'on a avant les vidéos venez nous voir ceux qui regardent sur youtube notamment sur twitch on discute pas mal c'était du jeu de la compétition de l'environnement du jeu en début de live sur twitch vous pouvez vous abonner à la chaîne en lâchant votre meilleur sub ou votre twitch prime si c'est pas déjà fait et puis voilà prenez soin de vous passez un excellent dimanche et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde à bientôt on se donne rendez-vous ce soir sur Vogue pour les petits acheteurs de Magic allez à plus